Hey ! Je sais que comme 93% de gens qui regardent mes vidéos, tu n'es pas abonné à ma chaîne. Alors qu'il est écrit dans le règlement de celle-ci que l'abonnement est obligatoire. Alors abonne-toi tout de suite et surtout active la cloche. Comme ça tu pourras recevoir toutes les notifications et en plus le tout est gratuit. Allez, bon visionnage ! Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel qui peut vous servir dans la vie quotidienne. Donc aujourd'hui c'est un tutoriel pour décrasser votre moteur parce que normalement vous savez que l'encrassement du moteur c'est très mauvais pour tous ces composants, pour que ce soit le turbo, le moteur en lui-même, la vanille VR, les injectes, ou quoi que ce soit. Et donc j'ai déjà fait une vidéo pour limiter l'encrassement de votre moteur et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est appliquer les astuces que j'ai donné. Donc ça va être pour le décrasser par la manière directe en fait. Donc il faudra jouer avec le régime du moteur. Donc là actuellement je suis à 110 km heure donc je vais rester comme ça. Bon je suis sur un simulateur, certains l'auront marqué. Mais voilà, vous faites à peu près pareil dans la prévis, ça change quasiment rien. Voilà je suis très bien comme ça. Donc pour décrasser, je disais, il va falloir jouer avec le résume du moteur, il va falloir essayer de le placer à environ 4000 tours minutes. Donc là je suis en cinquième, donc je suis à un peu plus de 2000 tours, donc ma boîte elle est quand même très longue. Donc là je suis sur un masque d'atout, donc ce que je vais faire c'est que je vais rétrograder en quatrième vitesse. On va voir si le régime est suffisant. Allez je rentre la 4. Ok alors là je suis en quatrième à 110 toujours. Alors là je ne suis même pas à 3000 tours, donc c'est toujours pas suffisant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer la troisième, en théorie ça devrait aller. Donc voilà je rentre la troisième. Donc voilà je suis à à peu près 4000 tours minutes, c'est le régime optimal pour le décrassage, je ne serre à rien d'aller au dessus parce que après ça induit une surchauffe. Et donc voilà, je vais rester comme ça pendant environ une à deux minutes, stabiliser ma vitesse. Donc ça je vous conseille fortement de le faire sur une route nationale ou sur une autoroute à 90 ou à 110 parce qu'il faut que vous puissiez être en troisième de préférence. C'est le rapport que je vous conseille, sinon après vous risquez d'aller un peu vite. Normalement quand vous faites aussi le décrassage, si votre véhicule est équipé d'un FAP, je crois qu'il peut faire la régénération en même temps. Parce que en fait l'ordinateur, dès qu'il y a un certain régime pendant un certain temps, il lance une régénération. Et comme vous décrassez, en fait comme vous restez un régime assez élevé, l'ordinateur il va capter que vous êtes à un certain régime. Et du coup il va lancer la régénération et ça va décrasser votre piéta-particule. Et aussi si jamais vous entendez que votre moteur ne tourne pas correctement pendant le décrassage, surtout vous arrêtez de le faire. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Bon en l'occurrence la voiture que je veux, elle est quasiment neuve, elle a 3000 km. Donc là on attendre un petit peu. Donc voilà, ça doit faire entre 1 et 2 minutes là, je ne sais pas combien de temps précisément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décélérer, sans freiner, sans embrayer ou débrayer, quoi que ce soit, sans changer de vitesse, juste ralentir. On va se mettre à un peu moins de 3000 tours minutes, dire que ça refroidisse un petit peu, parce que comme c'est un régime élevé, ça a tendance à chauffer. Donc c'est pour que ça souffle un petit peu. Voilà, je vais rester comme ça, à un peu moins de 3000 tours pendant une trentaine de secondes. Ça permettra de ne pas trop chauffer, ça permettra que les pièces ne chauffent pas trop dans le moteur. Et donc là, ce que je vais faire, après ces 30 secondes, c'est que je vais réaccélérer à fond jusqu'à 4000 tours. Bon, là, je me stabilise. Je vais essayer de rouler droit à peu près. Toujours en troisième. Je vais essayer de faire ce que je peux pour rouler droit. Voilà, comme moi, c'est une piste quasiment toute droite, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous êtes sur une vraie autoroute, là, ça vous gère un petit peu plus. Vous vous ennuyez pas comme moi, en fait. Bon, bien sûr, même si vous ennuyez, je ne vous empêche pas de ne pas aller sur votre téléphone. Surtout que le téléphone au volant, c'est interdit et c'est dangereux surtout. Donc voilà, maintenant, je vais re-ralentir à environ 80 km heure, comme tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à rouler droit. Malheureusement que je suis un simulateur, vous allez me dire. Je vais réaccélérer. Voilà, voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc je réaccélère maintenant. On se contrôle pas trop parce que je trouve que j'ai rien à dire, quoi. Je pense qu'il y en a qui me disent que je pouvais rouler plus vite. Et j'essaie vraiment de simuler les conditions réalistes, quoi. Je ne vais pas aller à 170 km heureux pour décrasser mon moteur, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Parce qu'en fait, décrasser ce moteur, ça ne veut pas dire rouler vite et dangereusement. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire et en plus ça ne sert à rien. Ce qu'il faut tout simplement, c'est que vous rétrogradiez jusqu'à ce que vous atteignez un régime optimal, à peu près 4 mètres de tour, comme le cas. Je vais ralentir un peu, là, pour une dernière fois. On le restabilise. Je vais ralentir un peu, là, pour un peu, là. Je vais ralentir un peu, là. Je vais ralentir un peu. je vais un peu vite en fait là, on est à 110, à peu près 110, à ne pas 1 ou 2 km C'est un peu plus haut-pring ah oui aussi une dernière chose possible d'écrassage ça fonctionne pas suffisamment donc il faut faire il faut essayer de renouveler l'opération environ une fois par mois deux fois par mois si possible si vous faites beaucoup de villes parce que la ville pour les nids c'est pas bon du tout c'est qu'on suppose faire beaucoup d'autoroutes et donc une session d'écrassage on va dire que c'est on va dire que une accélération une décélération les deux sa forme on va appeler ça on va dire que ça fait une accélération et donc dans une séance de décrassage et bien il faut faire cette opération cette accélération d'accélération entre trois et cinq fois par séance et donc je le répète une fois par mois pour les rouleurs moyens et deux fois par mois c'est possible si vous faites beaucoup de villes et donc si le décalaminage s'il décrassage ne fonctionne pas il faudra passer par la caisse décalaminage en fait on va arrêter l'hydrogène dans le moteur pour bien nettoyer tout le truc ça va tout nettoyer tous les pistons soupapes le turbo la vanne egr les injecteurs ça va tout nettoyer pour un moteur diesel normal genre des 1,6 ou quoi ça coûte entre 50 et 70 euros donc c'est vraiment une opération c'est vraiment une opération qui vaut le coup parce que votre moteur il peut retrouver une jeunesse et il tombe correctement il consommera il consommera moins et polluera moins surtout c'est peut-être vous aider aussi à passer le contrôle technique parce que si votre véhicule qui est à cause de la pollution c'est peut-être justement parce que votre moteur est encrassé et donc voilà donc aussi le décalaminage c'est quand même nettement plus efficace que le décrassage mais l'avantage du décrassage c'est qu'il est gratuit il vous coûtera juste un petit peu de gasoil et donc aussi j'allais oublier une séance de décalaminage ça dure à peu près une heure une heure et demie et donc voilà c'est tout ce que je vais dire là dessus voilà donc c'est la fin de ce tuto donc merci d'avoir regardé ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a aidé puisque moi j'aime bien vous aider c'est un petit peu c'est un petit peu mon boulot sur youtube quoi donc n'hésitez pas à à reproduire ce que j'ai fait si jamais votre moteur est encrassé genre qu'il y a un voyant moteur que vous fumez noir etc donc ça vous essayez de le faire vraiment sur une autoroute ou quoi c'est vraiment important ne faites surtout pas en ville déjà vous voulez vous devez vous l'aurez trop vite et surtout est ce que ça va polluer ça va polluer la vie quoi sur l'autoroute c'est mal grave même sur une route nationale si votre boîte est courte si vous pouvez vous mettre à 90 c'est bien aussi après faut pas que vous gêniez faut vraiment que vous mettez à droite et vous ralentissez pas trop parce que roulez pas assez vite c'est dangereux aussi donc voilà merci d'avoir regardé ce tutoriel j'espère surtout vraiment vraiment qu'il va vous aider avec votre véhicule donc voilà merci d'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt dans de tous nouveaux contenus donc je vous rappelle n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte instagram c'est très important moi je vous dis à bientôt dans de nouveaux contenus allez salut à bientôt